Bonjour, voilà maintenant un petit exercice pour travailler avec une fonction assez utile qui n'est plus présentée à l'intérieur de certaines versions d'Excel c'est la fonction dateDif qui vous permet de calculer la différence entre deux dates en année, en mois ou en jour ou les trois à la fois mais il faudra utiliser une autre fonction qui s'appelle la fonction concaténée qu'on verra par la suite dans une autre vidéo qui va suivre voilà donc là le but du jeu si vous voulez c'est de mettre ici l'âge de la personne et pour faire ça je vais utiliser donc la fonction dateDif ainsi que la fonction aujourd'hui qui permet de ramener dans la formule la date de l'ordinateur c'est à dire la date actuelle donc si vous testez vous verrez que ça marche à la seule condition que votre ordinateur soit bien à la date du jour donc pour faire ça étant donné que cette fonction n'apparaît pas dans la liste des fonctions on va la taper donc pour la taper je mets déjà un petit égal je tape dateDif de cette façon là j'ouvre une parenthèse donc la fonction qui maintenant est présentée demande trois arguments le premier argument c'est la date de départ donc pour ça nous allons prendre la date de naissance de la personne qui est sur cette ligne là un point virgule pour séparer avec le deuxième argument le deuxième argument doit être la fonction aujourd'hui alors attention il n'y a pas d'apostrophe on ouvre on ferme la parenthèse un nouveau point virgule pour le dernier argument donc si vous voulez faire la différence en année il faut mettre entre guillemets le y de année en anglais donc je ferme la parenthèse et je peux valider et là je me retrouve donc avec une personne née en 63 qui a donc pour l'instant 56 ans si je veux répéter sur la colonne j'ai plus qu'à utiliser la croix de recopie éventuellement on va tout centrer dans la colonne bon puisqu'on y est ici donc on a mis en année je vais faire la même chose à côté avec l'âge en mois alors attention l'âge en mois c'est une fois le nombre d'années supprimées donc là on repart avec égal date d'if j'ouvre la parenthèse ça ne change pas c'est toujours la cellule C2 c'est toujours la fonction aujourd'hui pour récupérer la date du jour point virgule c'est là que l'argument change on va donner YM c'est à dire le nombre de mois lorsque les années auront été supprimées 3 mois donc épiscogné je vais faire l'âge en jour là c'est pareil une fois que les années et les mois auront été supprimées donc on repart date d'if toujours la cellule C2 point virgule toujours la fonction aujourd'hui point virgule et là il faut lui indiquer que c'est MD les jours une fois que les mois ont été supprimées 23 jours et je peux recopier ça vers le bas donc je peux éventuellement ici mettre quelques bordures pour faire quelque chose de plus simple voilà alors puisqu'on y est on va utiliser la fonction concaténée pour ici avoir l'âge donc je vais mettre ça abrégé en année mois et jour donc on va donc se servir des cellules qui existent déjà les trois précédentes ici donc la fonction concaténée on va aller la chercher avec formule insérer une fonction et ici tous avec CO et je descends un peu un peu beaucoup et la fonction concaténée voilà qui vous dit donc assemble plusieurs chaînes de caractère de façon à n'en faire qu'une donc là on va faire plusieurs choses on va lui demander d'ajouter ici la cellule qui contient les années on va mettre ici en en prévoyant un espace devant et un espace derrière je continue vous voyez qu'à chaque fois que je rajoute un texte alors texte peut aussi faire appel à une cellule voire à un calcul donc texte ça va être le nombre de mois là c'est pareil je rajoute moins et je continue le texte c'est celui là je descends un peu dans la liste et là je mets un espace et jour et je valide et j'ai le résultat sous forme d'année de mois et de jours on pourrait éventuellement pour améliorer ça ici sur 0 mois par exemple ne pas faire marquer les mois si c'est 0 faire marquer pour en et jour avec ou sans s en fonction de la valeur qui est donc située dans la cellule là mais ça ferait peut-être une formule un peu trop à rallonge éventuellement on y reviendra dans une autre vidéo pour ceux qui auraient déjà parcouru les premières voilà je vous remercie et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo